Ville de province, et c'est arrivé aux portes de Bangui, parce que, mais la MINUSCA était là. Les règles d'engagement de la MINUSCA, elles ne nous ont pas permis de pouvoir stopper. Pour vous, c'est la notion de la MINUSCA qui est le maintien de la paix qui ne correspond pas, c'est ça ? Leur règle d'engagement ne leur permettait pas de le faire, je le pense. Or, dans le cas des Russes, ils vont au contact, là. Nous avons demandé à ce que certains pays, avec qui nous avons des relations, des accords en matière de défense, pour nous aider. Et c'est ainsi que le Rwanda l'a fait, et la Fédération de Russie. Monsieur le Président, on ne va pas faire de langue de bois. Aujourd'hui, vous êtes fâché avec Paris, et vous remplacez Paris par la Russie ? Non, je ne suis pas fâché, non. Vous n'êtes pas fâché avec Paris ? Écoutez... Mais comment expliquez alors ce retournement vers la Russie ? La République centrafricaine, aujourd'hui, a besoin de paix. Le peuple centrafricain a besoin. Recherche la paix. Il y avait la Sanghaïse qui était ici. La Sanghaïse est partie. Il y a la MINUSCA. Aujourd'hui, on a travaillé pendant un certain temps, et la paix commençait à revenir après l'accord de Bangui. Mais cette rébellion s'est développée. et était en train de déstabiliser les institutions de la République. En tant que président de la République, que devais-je faire ? Laissez la CPC prendre, déstabiliser le pays. J'ai dû faire appel à tous les moyens possibles pour garantir la sécurité des citoyens centrafricains et de ceux qui sont sur le territoire centrafricain. Je vous présente comme un président otage. Otage des mercenaires de Wagner. Monsieur le Président, ici, en Centrafrique, c'est les mercenaires de Wagner qui sont là, ou bien c'est les soldats russes ? Ceux qu'on voit ne sont pas des soldats. Est-ce que vous avez signé avec des mercenaires, ou bien ? Est-ce que vous voyez... Par exemple, votre conseiller Valéry Zakharov, est-ce qu'il est envoyé par la Russie ? Est-ce que vous êtes venu là ? Est-ce que vous voyez que je suis un homme qui est pris en otage ? Non. J'ai des responsabilités vis-à-vis de mon peuple. Ce peuple qui est des conditions. Oui, mais là, d'un coup, les Russes arrivent. Est-ce que ce n'est pas la contrepartie ? Qu'est-ce que vous leur avez donné, Monsieur le Président ? Peut-être qu'il faudrait être clair là-dessus. Qu'avez-vous donné aux Russes pour qu'ils vous soutiennent aujourd'hui ? Je vous dis que dans ce contexte-là, ce n'est pas de donnant-donnant, dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, si nous avons un partenariat avec la Russie, et dans ce contexte, eh bien, la République centrafricaine doit également aussi, dans ce cadre de coopération, travailler... Donner des choses. Pas forcément donner, mais dans la mesure du possible, d'essayer de tisser des liens de coopération dans le domaine économique, pour le développement, pour permettre aussi aux entreprises russes ou ailleurs, de venir en Centrafrique, dans la...